Contact des fins, mercredi 28 novembre 2018 avec Michel. Ça a recommencé. Avec ce beau jeune homme. D'accord. Alors, Michel, il est déjà là, votre garçon, parce qu'il est déjà là et il est en train de me dire que ce qui lui est arrivé, c'est un accident. D'accord. Il est en train de me dire que c'est un accident bête. Voilà, complètement bête, il me dit. Alors, il dit, maman, je t'embrasse avant tout. D'accord. Tous les deux, des fois, il y avait des frictions, tous les deux. Il me dit, voilà, il y avait des frictions. Il me dit, je ne choisirai personne d'autre que toi comme mère, il dit. D'accord. Moi, je ne choisirai pas d'autre que lui non plus. Voilà, il dit, je ne choisirai personne d'autre que toi comme maman. Voilà. Même si des fois, on n'était pas en accord, il dit. Voilà. Mais je t'aime. Il insiste bien sur le mot je t'aime, maman. D'accord. Alors, on a l'impression que les sentiments ne sont pas forcément dits assez souvent. Vous voyez ? Et il regrette ça aujourd'hui parce qu'il, d'accord. Il est en train de me dire, je suis passé de l'autre côté et je regrette de ne pas, de ne pas le t'avoir dit plus souvent. Oui, je sais qu'il avait difficile. D'accord. C'est quand même, alors. Vous l'appeliez Jo ou Jojo ? C'est ce qu'il est en train de me dire. Jo et Jojo. Jojo, Jo. Il dit Jojo pour les amis et Jo pour maman, il dit. D'accord. À l'américaine, il dit. Il va bien, d'accord, Michel ? Il faut que vous sachiez qu'il va bien. Voilà. D'accord. Il n'a pas très bien compris ce qui s'est passé. D'accord, il me dit. On a l'impression... D'accord. Il est en train de me montrer... Alors, il me montre un espace assez... Comment dire ? On a l'impression qu'il y a du bois. Vous voyez ? Il me montre du bois. Oui. D'accord. Et il est en train de ranger ou il est en train de placer quelque chose mais c'est très lourd. Vous voyez ? Comme s'il n'avait pas cette possibilité de... Alors, je ne dis pas qu'il est en train de porter du bois. Je ne pense pas. Mais il me montre qu'il est en train de ranger des choses et il y a quelque chose... On a l'impression que quelque chose n'a pas tenu ou... Vous voyez ? Quelque chose a lâché, en fait. Il n'a pas compris. Il n'a pas pu se sortir, il me dit. Vous voyez ? Il a été en panique, en fait. Il me dit que j'aurais dû reculer ou... Vous voyez ? Il me montre... Il est tombé, en fait. D'accord. Il est tombé. D'accord. C'est pour ça qu'il me montre ça. Il ne pensait pas du tout... D'accord. Il ne pensait pas du tout... Je veux dire... Alors... D'accord. Il travaille le bois, Michel. Parce qu'il me montre ça. Il me montre l'odeur du bois coupé. Il adore ça. Vous voyez ? Il me montre ça, qu'il adore ça. Vous savez ? Il est en train de sourire parce qu'il me dit... Ça a été difficile, maman, de trouver mon métier. Qu'est-ce que j'allais faire ? Ça t'a pris la tête. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce garçon ? Vous voyez ? Il est en train de rire. Ça le fait sourire. Il me dit... Ça t'a pris la tête. Mais qu'est-ce que je vais faire avec lui ? Ce n'est pas possible. Ça t'a pris la question, souvent. Il n'avait pas forcément cette orientation de savoir vraiment ce qu'il allait faire. Et il me dit... Ça est la plus belle chose que j'ai faite. Vous voyez ? Parce que les études, ce n'est pas fait pour lui. D'accord ? Il me dit... C'est quand même... Michel, Joe, c'est quand même quelqu'un... D'accord. Il me dit Jordan. C'est ça ? C'est Jordan. Il me dit... C'est quand même quelqu'un qui... Je veux dire... Il aime s'amuser. D'accord ? Il aime s'amuser, être avec ses amis, avec sa famille. Mais il me dit qu'il aime les copains. D'accord ? Et travailler, travailler... Il dit que c'est trop dur. Mais voler, ce n'est pas beau. Il est en train de me chanter la charité. Il chante. Je me demandais la charité. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il se marre. D'accord ? Il a envie que ce soit une joie. Il dit... Maman, je vais bien. Je vais bien. Je suis montée dans la lumière. Je vais bien, maman. D'accord ? D'accord ? Voilà. Alors, c'est quand même quelqu'un réservé. D'accord ? Jordan, il a deux tempéraments. On a l'impression que vous deux, vous êtes pareils. Vous voyez ? Et que du coup, ça fait des frictions entre vous deux, des fois. Mais il y a quand même de l'amour dans votre histoire. D'accord, Michel ? Voilà. Il me montre ça. Il me dit, des fois, je vais m'aider la taquiner, la rendre un peu chèvre. Et des fois, c'est elle qui me rend des chèvres. Parce que maman, elle est... D'accord. Il est en train de me dire, maman, c'est quelqu'un qui structure les choses. Il faut que ça ait droit. Oh ! Voilà. Ouais, j'essaie. Avec moi, c'était impossible, il dit. C'est vrai, oui. Pour tout, il dit. Pour tout. Il n'aime pas être mis dans des boîtes. Vous voyez ? Faire comme tout le monde. Le garçon. Alors, c'est un gentil garçon. D'accord ? On est en train de dire, c'est un gentil garçon. Mais il n'aime pas que sa vie soit structurée, avec des obligations. Il me dit, j'avais le temps pour ça. J'avais le temps pour ça. D'accord ? Dites-moi, Michel. Vous et son papa, vous êtes séparés ? Parce qu'il me montre une séparation. Il avait quoi, trois ans quand vous vous êtes séparés ? Il me montre ça. Ouais. Un peu moins, d'ailleurs. D'accord. On a l'impression que son père, c'est un grand gamin. Oui. Vous voyez ? Voilà. Encore toujours. C'est pas mal, hein. D'accord ? Mais il me montre ça, en fait, de son père. Voilà. C'est pas du tout... C'est une plaisanterie avec lui. C'est un clin d'œil qu'il lui fait. D'accord ? Voilà. Voilà. Il dit... Il dit... Ça serait plutôt comme un pote... Un pote... qu'un père, en fait. Un père, en fait. Vous voyez ? Voilà, hein. D'accord. Vous, vous avez refait votre vie. Hein ? Il est en train de me montrer que vous avez refait votre vie, que vous êtes stabilisé. Vous voyez ? Et il est content que vous ne soyez pas seul, il me dit aussi. Des fois, ce n'était pas forcément évident, il le dit. Ben oui. Voilà. Il dit de l'eau dans la bergerie. Ce n'est pas forcément évident. Voilà. Alors, vous savez, c'est drôle parce qu'il est en train de me montrer que la période de son anniversaire, il y a eu des moments importants. Vous voyez ? La période d'anniversaire. D'accord. D'accord. Alors, je ne sais pas sa date de naissance, mais il me montre entre le 3 et le 6. Parce qu'il me montre ma date de naissance à moi et moi, je suis née le 6. Il me montre entre le 3 et le 6. Il est né en cette période-là ? Son anniversaire était le 3. D'accord. Il est décédé deux jours avant. D'accord. Et on devait faire une grande fête pour son anniversaire, le 6. Le 6. D'accord. C'est pour ça qu'il me donne ma date. D'accord ? Parce que je suis du 6. Donc, il me montre la date. Il y a toujours une référence avec le médium aussi, par rapport à ce qu'elle est et tout ça. Vous voyez ? Ok. Il est en train de sourire parce qu'il est en train de me dire, je ne fêtais pas mes 18 ans, mes 20 ans, je fêtais un peu plus. D'accord ? Mais c'est comme si vous l'aviez un peu puni, d'une certaine façon, il plaisante, hein, Michel ? Mais il est en train de me dire comme si, quand tu seras un peu plus mature, quand on aura terminé ce que tu auras fait. D'accord ? On a l'impression même que son contrat de travail, il l'a eu aussi en période d'anniversaire, il me montre. Vous voyez ? Oui, un an avant. Voilà, il est en train de me montrer. Il dit, c'est quand même bizarre, maman, que tout est arrivé. Je veux dire, vous voyez ? Une année là, une autre année, une autre année. Voilà. D'accord. Vous avez une fille, il a une sœur parce qu'il me montre sa sœur, hein ? Voilà. Oh, il est infernal avec sa sœur, hein ? Il me montre. La vie. Il me montre sa sœur est née, sa sœur est née, hein ? Voilà. Elle a quoi ? 4 ans, 4 ans de plus que lui ? 3 ans, 4 ans ? 2 ans. 2 ans ? Un peu plus de 2 ans. D'accord. Vous voyez, il a taquine. Vous voyez, il me montre qu'il a taquine, qu'il aime bien l'embêter. Vous ne saviez pas quoi faire avec lui. Vous voyez, on a l'impression qu'il faut le canaliser, ce garçon. D'accord ? Que Joe, il faut le canaliser. Il a des côtés hauts, puis des côtés, je veux dire, très... Puis après, tout d'un coup, pouf, c'est baissé, ça y est, il est calmé. Hein ? Comme une pile Wonder, on le charge. Ça va, puis après, tout d'un coup, pouf, voilà. Alors, il repart de son accident, hein ? Il est en train de... D'accord. Il est en train de me parler de son accident. Ok. D'accord. Vous voyez, on a l'impression que tout est tombé sur lui. D'accord ? Tout l'a écrasé sa tâche thoracique. Il y avait trop de poids sur lui, il me dit. Il n'a pas réussi à respirer. Mais il est en train de me dire, maman, comment dire... Je ne ressentais plus mon corps. D'accord ? Il faut que tu... C'est important que vous le sachiez, ça. Oui, oui, oui. Et d'accord. Il est en train de me dire, je n'ai pas... Ce n'est pas une souffrance que j'ai eue. D'accord ? C'est comme un poids... Comment expliquer ça ? Et on est obligé de tenir ce poids-là. D'accord ? Il n'est pas mort sur le coup, Michel, parce qu'on a l'impression qu'il y a eu des secours. Vous voyez ? Et qu'on a essayé de le ranimer, de voir... Ses collègues ont essayé, et son patron a essayé de le ranimer, mais... On a l'impression que le... Vous voyez, il est en train de me montrer. Ça a aplati ses poumons, ça a touché au niveau de l'air. C'était impossible. D'accord ? Après, il me dit... D'accord ? Il a vu tout ça, mais d'aller extérieur de son corps, il me dit. D'accord ? Il a vu tout ça extérieur de son corps. Il est en train de me dire, j'ai pas souffert, en fait. D'accord ? Il faut que tu saches, j'ai pas souffert. J'ai reçu ce poids, et puis ça m'a tétanisé, en fait. D'accord ? Et il est sorti, ce corps. Il a essayé de respirer par lui-même, mais il n'y arrivait pas. D'accord ? Et il dit... Il dit, c'est pas comme l'eau quand on se sent mourir avec l'eau. D'accord ? On sait. Il dit, j'ai vu que c'était la fin. Je sentais que c'était la fin. Mais il y a eu comme un évanouissement aussi. Vous voyez ? Voilà. Et il dit, je me suis retrouvée à côté de mon corps. J'ai rien... Il m'a dit, c'était un truc de ouf. D'accord ? C'est un truc de ouf, il dit. Ça a dû l'étonner, lui, qu'il ne croyait pas du tout à ça ? Ben oui, il me dit, c'est un truc de ouf. Il me dit, je me suis retrouvée extérieure de mon corps, regardez tout ça. Tout le monde criait, cette précipitation. Tout le monde criait, tout le monde essayait de me faire ranimer. Et tout le monde faisait un peu n'importe quoi. Mais c'était comment le sauver, en fait. D'accord ? Il a vu tout ça et il disait, c'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Il disait, c'est pas la peine. Je suis déjà dehors de mon corps, il dit. Il me dit, tout était écrasé. D'accord ? C'est quoi ? Tout était écrasé. Il me dit, j'aurais pas aimé être sur une chaise roulante, maman. Je sais. D'accord ? J'aurais pas aimé être handicapée sur une chaise roulante. Voilà. Elle a pu m'amuser, il dit. Hein ? Vous avez perdu votre maman, parce qu'il me montre une dame avec qui il est. D'accord ? Il est avec ? Il est avec votre maman. D'accord ? C'est avec votre maman. Et vous lui avez demandé qu'elle s'occupe de lui. Oui. Et il dit, je suis avec mamie. D'accord ? Voilà. Mais c'est pas mamie qu'il appelle. Il l'appelle mémé. Il y a un autre nom. D'accord ? Mamounette, quelque chose. Il l'appelle d'une autre façon. D'accord ? C'est pas mamie qui l'appelle. Bonne main. D'accord. Il rigole. Il dit, maman, on sait faire un beau café. Non. C'est la confiture qui parle. C'est pas le café. C'est la confiture. Mais c'est pas possible. Il aime les pubs ou quoi, votre fils ? Il aime la télé, parce qu'il regarde les pubs, parce qu'il cherche là. D'accord ? Voilà. Vous voyez, il est avec elle. D'accord ? Avec votre mère. Voilà. Votre mère avait des soucis de ventre, d'estomac. Michel ? Hein ? Oui, à la fin. Oui, à la fin. À la fin ? D'accord. À la base, c'est pas... C'est pas ça, hein ? C'est pas ça le principal, mais... D'accord. On n'est pas dans... J'ai pas de photo de votre mère, de maman, parce que j'aurais pu avoir plus d'informations. Mais c'est pas un bourbon. Il dit qu'il est avec elle. D'accord ? Voilà. Oui. Alors, ce qu'elle me montre, plutôt elle, c'est qu'elle avait des maux de tête. Elle avait des métastases. D'accord ? Voilà. C'est ça qu'elle est en train de me dire. D'accord ? Partout. Elle dit. Voilà. Elle va bien aussi, elle aussi. Et elle va très, 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 très bien. D'accord ? Et elle me dit, je m'occupe de ton petit. Voilà. Je m'occupe de mon petit. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul de l'autre côté. Elle me dit. On n'est pas seul, de toute façon. Il n'y a pas que... Il y a d'autres personnes qui me disent, on n'est pas seul. On est une grande famille. On n'est pas seul. Qui c'est, Morgane ? C'est sa grande soeur. Voilà. Ma fille est née. D'accord. Pourquoi ? Vous avez une autre fille ? D'accord. D'accord. J'essaie de lui demander. Alors, ça ne fait pas longtemps qu'il est parti aussi. Donc, voilà. C'est qui, Brise ou Brise ? Brise, c'est son petit frère. D'accord. Donc, c'est son petit frère. Ok. Parce que vous avez eu deux enfants avec un premier mari et deux enfants avec un deuxième. Il est en train de me dire. C'est ça ? C'est ça ? Voilà. D'accord. Ok. Je comprends. Vous avez des choses à lui poser en question, Michel ? Oui, j'en ai plein. D'accord. Allez-y. Allez-y. C'est là-bas. Et alors, il a une question à vous répondre. Il veut répondre à une question, là. Je pense que c'est l'une des questions. Vous voulez savoir s'il préférait être enterré ou incinéré, c'est ça ? Je ne sais pas vraiment. Il y a beaucoup de bruit. Ah, pardon. C'est moi. C'est moi. Parce que j'essaye de placer la feuille et je n'arrive pas. Vous voyez ? J'essaye de mettre la feuille quelque part et je n'arrive pas. Parce qu'elle est très grande. Donc, voilà. Ce n'est pas grave. Dites-moi. Mais, en fait, on ne s'est pas vraiment posé la question. Non, parce que c'est sûr qu'on ne demande pas à un enfant ce qu'il voudrait comme... D'accord. Donc, ben, j'ai fait ce que je pensais devoir faire, mais sans être sûre que... Non, mais c'est très bien, de toute façon. D'accord ? Il est en train de me dire que c'est très bien. Vous ne l'avez pas enterré, il me dit. Si. Vous l'avez enterré ? D'accord. Alors, je pense, peut-être, Michel, que c'est dû... Peut-être qu'il n'était pas présent à ce moment-là. Vous voyez ? Mais... Il n'est pas là à son enterrement ? Si, normalement, ils sont là à l'enterrement. Ils sont présents à l'enterrement. Peut-être qu'il est venu après. D'accord ? Mais je ne pense pas qu'il est venu au moment vraiment, je veux dire, crucial. D'accord ? On a l'impression qu'on l'a veillé. D'accord ? Il me montre ça. Comment ? Il me montre qu'on l'a veillé. D'accord ? Ça, il est en train de me montrer qu'on l'a veillé. Il a été présent. D'accord ? Parce qu'il faut savoir, Michel, les âmes remontent. Elles ne restent pas sur terre pendant trois jours ou tout ça. Non, non. Elles remontent. Elles reviennent après. D'accord ? Elles reviennent après. Souvent pour les enterrements. Mais là, il ne me montre pas... Je veux dire... Vous savez, il n'aime pas les enterrements, j'ai l'impression, aussi, votre fils. Non, mais on l'avait fait... Je savais qu'il n'aimait pas tout ça, donc... Vous voyez ? Je pense que c'est... On l'a pas fait dans une église, justement... D'accord. D'accord. Par rapport à ce que lui pensait... D'accord. Vous l'aviez fait dans une salle, c'est ça ? Vous l'aviez fait dans une salle ? D'avons ? Oui, c'était dans une salle. D'accord. C'est ce qu'il est en train de me montrer. D'accord. Il est en train de me dire qu'il avait beaucoup de blancs. Vous voyez ? Oui. Il avait beaucoup de blancs autour. Il y avait beaucoup de fleurs blanches. Voilà. Il y avait beaucoup de blancs. Alors, votre fils, c'est quelqu'un qui était quand même à la fleur de l'âge. D'accord, Michel ? Et c'était quelqu'un qui n'était pas non plus préparé à partir un jour, à savoir qu'il allait pouvoir partir. Lui, c'est quand même quelqu'un qui... D'accord. Il est en train de me dire, tu sais, maman, je rêvais de mon futur. Oui, je sais. Je faisais déjà des projets dans mon futur. Cette boîte où je travaillais, je n'aurais pas continué à travailler dans cette boîte. Je me serais installée avec un copain ou deux copains et on aurait fait quelque chose ensemble. Vous voyez ? Il est en train de me montrer ça. C'est comme ça que lui, il voit les choses. Vous voyez ? Il est en train de me dire, c'est comme ça que je voyais ma vie. Il est en train de sourire parce qu'il n'a pas envie actuellement pour aujourd'hui. D'accord, Michel ? Ça ne veut pas dire que plus tard, il n'en parlera pas. Mais lui, c'est un moment douloureux pour lui, cette période-là. D'accord ? Et comme c'est trop tôt, on ne va pas mettre de la tristesse de ce côté-là. C'est parce qu'il faut savoir que ça fait un petit peu plus de 40 jours et du coup, c'est encore trop tôt pour parler de certaines choses, pour ne pas qu'il y ait de regrets, de la perte, de ne pas être avec vous. D'accord ? Il me dit, je n'ai pas encore eu cette... Je suis déjà descendue, je remonte, je descends, je remonte, mais pas seule. D'accord ? Accompagnée. Je n'ai pas encore assez d'énergie pour pouvoir le faire seule, il dit, pour l'instant. D'accord ? Il y a encore des choses à découvrir de l'autre côté, il y a des choses à ouvrir. Et il me dit ce côté spirituel aussi, qu'il ne croyait pas du tout. D'accord ? Voilà. Alors, je mets la photo là. Alors, il faisait des meubles, des meubles. Il me montre qu'il fait des meubles. Alors, pour vous, c'est magique de voir ce qu'il pouvait faire, vous voyez ? Vous avez quand même été derrière lui pour tenir, pour qu'il réussisse. D'accord ? Il est en train de me dire que vous avez été présente et heureusement que tu étais là aussi pour... Parce qu'on a l'impression que les cahiers, on les met de côté un peu des fois. D'accord ? On fait semblant de... Et puis après... Mais c'était important, il s'est rendu compte après qu'il fallait qu'il ait ce métier. Qu'est-ce qu'il allait faire d'autre ? Il dit, je ne suis pas... D'accord ? Je ne suis pas aussi intelligent que ma soeur, il dit. Oui, bon. D'accord ? Voilà. Sa soeur a pu faire des études, parce qu'il me montre qu'elle a quand même... Elle a pu faire des études ou pas, Michèle ? Elle n'a pas terminé ses études, mais elle est allée jusqu'à presque enfin, presque au diplôme, et puis elle a abandonné. D'accord. Mais c'était... Il parle de sa grande soeur, hein ? D'accord. Oui, oui, oui. C'était au niveau de l'école ? C'était au niveau des écoles, des enfants ? Oui. D'accord. On voulait être inspiratrice. D'accord. C'est dur, il dit. Ce n'est pas évident. On a l'impression aussi que... Il dit, c'est dommage. Vous voyez ? C'est dommage. Oui. Alors, votre fils est en train de me dire, Michèle, que... Vous voyez, il voulait quand même que vous soyez fière de lui. C'était important. Hein ? Que vous soyez fière de lui. C'était. Parce que... D'accord. Il me dit, tu sais, moi, les études et moi, ça faisait deux. D'accord ? Et pour te rassurer et tout ça, j'avais besoin aussi de montrer que je pouvais avoir quelque chose et être diplômée. Ça a été une grande fierté pour lui d'avoir ce diplôme. Mais il ne dit pas que pour moi, c'était aussi pour toi. Voilà. D'accord. Il y a des pompiers qui sont arrivés quand il a eu cet accident. Mais trop tard. Oui, certainement sur place. Mais... Oui, il me dit trop tard. Moi, on m'a averti quatre heures plus tard, donc... Tu as encore du mal à te remettre, maman. C'est normal, Eddy. C'est normal, maman. D'accord ? Mais tu es courageuse, Eddy. Tu es courageuse. Tu ne veux pas le montrer. Tu t'occupes. Tu ne veux pas le montrer, tu t'occupes. Voilà. Mais tu es très courageuse, maman. Moi aussi, je dois être courageuse de l'autre côté. Voilà. Moi aussi. Mais la différence avec toi, c'est que moi, je peux te voir. Oui, j'aimerais bien aussi. Moi, la différence avec toi, c'est que moi, je peux te voir. Qui c'est Gabriel ou Gabriel ? C'est le petit garçon de sa grande sœur. D'accord. On a l'impression qu'il joue avec lui comme si c'était un peu son garçon. Vous voyez, c'est le tonton. Non, en doute. C'est son tonton. Oui, d'accord. Le tonton qui est même un peu embêté aussi. Oui. D'ailleurs, il y a des choses un peu bizarres qui se passent dans la chambre du petit. Eh bien, il va l'embêter. Et quand il peut. Mais on se demandait si c'était lui. Alors, il dit qu'il ne descend pas seul. D'accord. Il descend pas seul. Je ne comprends. J'entends pas. Il dit qu'il ne descend pas seul, Michel. Il descend avec quelqu'un et il joue. D'accord. Il dit qu'il joue. D'accord. Mon petit Gabriel, il dit. C'est important pour lui. Je vois que j'ai une tâche rouge. C'est lié à lui. Ça. D'accord. Voilà. J'ai une tâche rouge. C'est lié à ce qu'il a dû au niveau des planches. D'accord. Voilà. C'est lié à lui. Parce que je me suis grattée peut-être, mais il y a toujours une raison. Pourquoi. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Comme s'il est en train de m'expliquer. L'air ne passait plus là, à ce niveau-là aussi. D'accord. Voilà. Alors, il est en train de me dire qu'il a été, je veux dire, il va s'amuser avec le petit. D'accord. Il s'amuse avec cet enfant. Il y a des jouets partout. Il est en train de me dire qu'il y a des jouets partout. Il y a des jouets partout. Il a quel âge, Gabriel ? 3-4 ans ? Il a 18 mois. 18 mois ? D'accord. Après 19. D'accord. Il va jouer avec lui jusqu'à 3-4 ans. Il me dit. Après, il ne pourra plus. Parce qu'après, Gabriel, il y aura des choses qu'il pourra dire et tout ça. Alors, il va dire des choses. En parlant petit, il dira des choses. Mais il l'a déjà dit. Parce qu'on disait toujours Tonton Jojo. Et l'autre jour, c'est moi qui le gardais. On regardait une photo. Et il m'a dit Tonton. Et puis, il m'a dit Jordan. Alors qu'on ne lui a jamais dit Jordan. D'accord. Mais vous voyez, Jordan est en train de me dire jusqu'à 3-4 ans. D'accord. C'est à travers le petit parce qu'il est pur en fait. D'accord. Il n'y a pas d'intellect qui est là. Et donc, du coup, c'est plus facile pour lui de passer à travers le petit les messages. D'accord. Il me dit, maman, c'est comme ça que je peux te donner mes messages. Pour toi, ça a été une grande joie. Et une grande surprise aussi. Oui. Voilà. Et ça va devenir de plus en plus présent, ça. D'accord. D'accord. Il est parti en fin de matinée, Michel. Ça s'est passé le matin. Fin d'après-midi. Ah, fin d'après-midi. D'accord. Je me dis fin, mais après, moi, je vais me montrer le matin. Donc, voilà. Ok. Vous voyez, il ne m'explique. Il n'a pas compris parce qu'il est en train de m'expliquer comme si quelque chose s'était brisé. D'accord. Et qu'il n'a pas pu, je veux dire. C'était son moment à lui. Malheureusement, c'était son moment à lui. D'accord. Voilà. J'ai mal à la tête avec lui tout d'un coup. Mais oui. C'est normal. Non. Alors, c'est qui, Étienne? C'est mon compagnon. D'accord. Il est là avec vous? Il est en face de moi. Et il dit qu'il peut venir s'asseoir à côté de vous? Bien. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors, il sait tout. Il sait ce qui se passe dans la pièce. On voit ça. Voilà. Étienne, il a quand même, vous voyez, il est en train de me dire que des fois, il n'a pas forcément, il a des regrets vis-à-vis de vous. D'accord? Parce que des fois, il était avec vous. Vous voyez? Vous avez quand même, vous l'avez élevé. Et on a l'impression que le côté, à un moment donné, du papa, il n'avait pas trop envie. Joe, c'est quand même quelqu'un qui est indépendant, qui a aussi une personnalité très forte comme vous. D'accord? Et du coup, il dit, je te demande pardon de ne pas, des fois, avoir été mieux te comprendre. Voilà. Je n'ai pas essayé, des fois, de mieux te comprendre, en fait. D'accord. Parce que tu es déjà tout pardonné, de toute façon. Oui, mais il a besoin de vous le dire aujourd'hui. Il me dit, tu es un super gars, il dit. Et je me rends compte aujourd'hui, de l'autre côté, tout ce que tu as fait pour moi et pour maman. Pour nous et pour maman. Et d'accord. Il dit, prends soin d'elle. Prends soin d'elle. Parce que je ne serai plus là physiquement pour en prendre soin. Mais je veux que toi, tu en prennes soin. Comme tu l'as toujours dit, de toute façon, que tu prenais soin de maman. Mais voilà, prends soin d'elle. Parce qu'elle en a besoin. Voilà. Et pour vous, vous voyez, il me dit, aujourd'hui, j'aimerais te prendre en accolade et te prendre et te dire merci. Merci pour tout. Voilà. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Voilà. Même des fois, de toute façon, quand tu parlais, je ne voulais pas entendre. Je savais que tu avais raison. Mais je faisais celui que rien n'a... Mais tu avais raison. Il dit, sur beaucoup de choses, vous aviez raison, maman et maman. Et je ne sais plus votre nom, Etienne. Il reprend. Il me dit, il me dit, vous aviez raison sur beaucoup de choses, de toute façon. Et ce métier, vous savez, ce contrat, ça a été une fierté pour lui. D'accord ? On a l'impression qu'il a d'autres amis qui sont rentrés là-dedans, aussi, qui travaillent là-dedans. Vous voyez ? Oui, il a rencontré des gens. D'accord. Par la suite. Il ne peut pas faire de formation. Oui. Et il me dit, on s'est retrouvés là, à travailler ensemble, là. D'accord ? Et il me dit, finalement, vous n'auriez pas pu me mettre dans une boîte, de toute façon. D'accord ? Mais ça m'a permis de comprendre, de... Comment dire ? Je sais quelqu'un qui aime faire la fête. D'accord ? Il a de l'argent, il va faire la fête. Il m'a dit, je... D'accord ? Il a de l'argent, il faut qu'il ait... Il en a vu. D'accord. Et il dit, j'allais faire la fête avec ça. Et c'est vrai que quand vous me disiez, ben, mettre de côté et tout ça, il avait le temps. Il dit, j'avais le temps pour ça. D'accord ? Il fallait que je vive. Il dit, c'est pas que vous ne m'avez pas assez donné. Vous m'avez donné beaucoup d'amour. Et il ne manquait rien pour manger, tout ça. Mais moi, j'avais besoin de montrer que je pouvais aussi payer des choses par moi-même. C'était sa fierté. D'accord ? Il me dit, mais je me serais calmée, maman. D'accord ? J'aurais fini par me calmer. Pour mettre de côté. Mais j'avais besoin. On a l'impression qu'il fallait que je vive ça. Parce que malheureusement, il y avait un départ qui se préparait. J'arrivais pas à mettre de côté. C'était trop dur. Il dit, je sais pas le faire. D'accord ? Voilà. Et tenez, Etienne, à vous remercier, justement, pour tout ça, pour tout ce que vous avez apporté. D'accord ? Voilà. Il le sait aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il revoit sa vie. Il a revu sa vie. Il revoit aussi comment vous, vis-à-vis de lui, vous êtes. D'accord ? Et il s'est mis à votre place. Il a compris, en fait, que ce n'était pas forcément évident. Parce que Joe, c'est quelqu'un, si on l'embête, il passe par la fenêtre, il dégage. D'accord ? Et ça, ça vous rend des fous. Oui. D'accord ? Il a bien vu. Voilà. Il dit, ça les rend des fous. D'accord ? Et en fait, il a un peu ce côté du papa, hein, libre, dans sa tête, de son père à lui, libre. Voilà. Mais je ne suis pas mon père, il dit. Chacun a sa place, il dit. Je ne suis pas mon père. Voilà. Vous avez deux enfants en commun, c'est ça ? Vous avez eu deux autres enfants ? Ah, vous avez deux enfants, monsieur, c'est ça ? J'ai eu deux enfants avec le papa de Jordan, non Jordan et Morgane. Oui. Et j'ai eu deux enfants avec un autre monsieur. D'accord. Et Etienne a des enfants de son côté. D'accord. Vous en avez aussi deux, trois, monsieur ? Vous avez deux enfants ou trois, c'est ça ? D'accord. Oui, c'est ça. Deux garçons et de filles. D'accord. C'est ce qu'il est en train de me montrer, hein. D'accord. Alors. Alors. Mais, comment dire, ils vivent avec vous, Michel ? Parce qu'ils ne me montrent pas les autres enfants. Les enfants d'Etienne ne vivent pas avec nous. D'accord. D'accord. Il y a juste les deux plus jeunes à moi qui vivent avec nous. Voilà. Parce qu'ils ne me montrent pas les enfants d'Etienne avec vous. D'accord. Voilà. On a l'impression qu'il y a eu, on vient, on reparle le week-end. Vous voyez, il y a eu des gardes aussi. Avec les deux plus jeunes, oui, ils allaient chez leur papa. Mais les enfants d'Etienne, jamais parce qu'ils sont plus grands. D'accord. D'accord. Mais comme si, des fois, il fallait passer la chambre ou s'arranger. Vous voyez ? Il est en train de me montrer ça. Oui, parce qu'on s'est installés ensemble. C'était trop petit. D'accord. Il est en train de me dire, ça ne me plaisait pas, moi. D'accord. Mais il me dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on s'est bien amusé. D'accord. Qu'est-ce qu'on a bien rigolé. Parce qu'ils n'arrivaient pas à dormir de toute façon. Ça papotait beaucoup. Ça papotait beaucoup, il me dit. Il me dit, au début, quand même, Jean, c'est quand même quelqu'un de personnel. D'accord. Il me montre ça. De personnel. Ses affaires, ses trucs. Ça l'a dérangé. Mais après, il me dit, après, c'était pas mal. C'était bien. Une famille recomposée et plein de gosses. D'accord. Alors, qui c'est qui aime les chats ? C'est lui. C'est lui. Et moi. Oui. D'accord. Vous voyez, il fait tout pour... Alors, il fait ronronner le chat. Il aime quand le chat ronronne. D'accord. Il l'apaise et il l'apaise quand il fait ronronner le chat. D'accord. Vous avez toujours le chat, il me dit ? Oui. Voilà. Parce qu'il sort. On a l'impression qu'il sort. Et quand il vient, il ne le voit pas. Oui, il sort. Il sort. Parce qu'il me dit, je ne le vois pas quand je viens. Vous voyez ? D'accord. C'est Omale qui cherche ? Ah, oui, oui, oui. Parce qu'il me dit, il sort. Et moi, je ne l'ai pas vu. D'accord. C'est Omale ? Comment ? Excusez-moi, Michel. Je n'ai pas entendu. C'est le chat qui s'appelle Omale qui cherche. Alors, il me montre un chat marron ou noir. Un chat sombre. Ma madame, alors. Alors, je pense que c'est ça. Parce qu'il me montre un chat sombre. D'accord. Oui, c'est elle, alors. D'accord. Alors, il est en train de me dire, j'aimais l'embêter, mais elle n'aimait pas ça. Non. D'accord ? Il est infernal, même. Moi, si j'étais un chat, je le grifferais. Vous voulez poser des questions, Michel ? Allez-y, posez-lui des questions. Il n'a rien dit à propos de sa petite soeur. Et il est en train de me dire, je l'aime beaucoup. Il l'aime beaucoup, mais ça lui peine aussi. Voilà. Il me dit, ça me peine. Dis-lui que je l'aime, ça me peine, il dit. Vous voyez, il a laissé un grand vide. Il a le grand vide de ne pas les avoir avec eux aussi. D'accord ? Il est en train de me dire ça. Il me dit, ça me manque. Ça me manque et du coup, c'est difficile encore pour lui. Il dit, je l'embrasse très fort. Je les embrasse très fort. Très, 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 très fort, il dit. Mais il dit, c'est encore trop dur. Vous savez, il fait le rôle du grand frère. Irréprochable. D'accord ? Mais il me dit, derrière, ce n'était pas vrai. D'accord ? Mais il montre ce côté, le grand frère, qu'ils peuvent compter sur lui. Vous voyez ? Mais après, quand il est dans sa chambre, il est dans sa chambre. Laissez-moi tranquille. Oui. Vous voyez ? Et il me dit, il y a des choses que j'aurais pu faire avec eux. Il y a des choses que j'aurais pu, je veux dire, plus m'en occuper. Oui, et il a le regret de ne pas avoir eu le temps de faire plus de choses avec eux. Oui, mais son petit frère a beaucoup de regrets aussi à ce niveau-là. Il regrette leurs disputes. Oui, mais bon, il dit, ça, c'est rien. C'est des trucs entre mecs, il dit. Voilà, des trucs entre mecs. Mais, d'accord, il me dit, je regrette de ne pas, j'avais de l'argent, de ne pas les sortir, les faire manger avec moi. Vous voyez ? Il dit, j'aurais dû faire des choses avec eux et je le regrette de ça. Voilà. Il me dit, c'était que mes potes et ce n'était pas côté famille. Il dit, je regrette. Je regrette de ne pas me dire une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, je les emmène, on va manger à McDo ou à Quick. Oui, il m'a demandé. On fait quelque chose, une virée entre frères et sœurs, vous voyez ? Pour qu'ils aient cette image de moi quand ils vont grandir. Tiens, avec notre frère, on faisait ça, on faisait ça. Il me dit, je regrette de ne pas avoir eu ce temps avec eux. Vous étiez sur la bonne voie. Oui. Vous étiez sur la bonne voie, ça commençait à se faire. Oui, mais il me dit, j'aurais dû faire plus, vous voyez ? Alors, il me dit, avant, j'ai pensé à mes potes avant, de toute façon, vous voyez ? Et il me dit, j'aurais dû les gâter aussi. Un petit cadeau, ça ne fait pas de mal, il dit. Oui. Voilà. Mais c'est important pour lui, Michel, vous voyez ? C'est important pour lui parce qu'il me dit, un grand frère doit toujours gâter un peu les jeunes, les plus jeunes. Voilà. Et il me dit, j'ai pas été, j'ai pas eu le temps, il dit. Maintenant, il rechange, il dit, j'ai pas eu le temps, c'est tout. Mais je leur envoie plein d'amour, je les aimais. Il faut qu'ils sachent que je les aime. Voilà. Même si je ne leur ai pas assez dit, je ne leur ai pas dit, je les aime. Oui, aussi, il aime. Il me manque aussi. Alors, il aime les embêter aussi. D'accord ? Et il est en train de me dire, je les rendais chèvres, des fois. D'accord ? J'aime les embêter. Mais des fois, je n'étais pas trop gentille non plus. Oui, ben. Les autres les rendaient bien aussi. Oh, ils ont du caractère, il dit. C'est comme ça qu'on se forge, il dit. Voilà. Vous avez d'autres questions, Michel ? Parce que... Est-ce qu'il fait quelque chose, là ? Est-ce que... Enfin... Alors, oui, oui, oui. Il me dit, je ne suis pas en train de faire des meubles. On n'en a pas besoin. D'accord ? D'accord ? Mais, il dit, c'est encore tôt, donc je... D'accord. Il est en train de visiter les lieux. D'accord. Il me dit aussi qu'il est en train de s'ouvrir. En train d'apprendre. De l'autre côté, il me dit, mais super pouvoir. D'accord ? Mes super pouvoirs, il dit. Alors, quand il était enfant, il me montre qu'il aimait bien jouer Superman ou... Vous voyez ? Il me dit, je suis en train de faire le Superman, mais de l'autre côté. Il est en train de découvrir, en fait, une autre façon de vivre, une autre façon de voir les choses. Il me dit, même, c'est un côté aussi spirituel. Tout est amour, il dit. D'accord ? Tout est amour. Et ce n'est pas forcément évident pour moi de m'ouvrir comme ça. Et je suis en train d'apprendre, en fait, d'ouvrir ce cœur, en fait. Mais tout se passe bien, maman. Je manque de rien. Tout va bien. Je suis avec ta maman. D'accord ? Voilà. Elle m'a donné la main. Elle est venue me chercher. C'est elle qui m'a montée. C'est elle qui m'a tendue la main pour remonter. D'accord. Il revient à l'enterrement. Il est en train de me dire qu'il y avait beaucoup de fleurs, comme vous disiez tout à l'heure. Mais il me montre beaucoup de blanc. D'accord ? Comme la pureté. Alors, avec Jordan, ça a été plutôt, je veux dire, il me dit, je n'ai pas toujours été un ange à un moment. D'accord ? Voilà. Je n'ai pas été facile. C'est ça qu'il dit. Je n'ai pas été facile. Mais je n'ai pas été, j'espère, un mauvais garçon non plus. D'accord ? Voilà. Je n'ai pas fait de grosses bêtises. J'ai fait comme tous les jeunes doivent expérimenter les choses. J'ai expérimenté et puis après, c'était terminé. D'accord ? Voilà. Mais j'avais besoin de le voir par moi-même. Alors, vous, monsieur, vous l'avez quand même, Étienne, vous l'avez quand même indiqué des choses, qu'il ne fallait pas faire ça, qu'il ne fallait pas faire ci. Il me fait comme ça. Oui, chef. D'accord ? Voilà. Il comprend tout ça, aujourd'hui. La peur d'un... C'est une responsabilité. Il comprend cette responsabilité. Et il me dit, c'est pour ça que je te rends mille grâces par rapport à tout ça, à toi et à maman. Voilà. Mille grâces. Il dit, alors, ce n'est pas des prières, des prières catholiques, tout ça. Il dit, on prie beaucoup, mais on prie pour vous. Voilà. On prie beaucoup pour vous. Vous priez pour nous, mais nous, on va bien. Nous, on prie pour vous. Ne nous oubliez pas, surtout, Élie. Mais nous, on prie pour vous. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui a beaucoup de mal par rapport à son départ. Et je me demandais s'il a peut-être un message pour lui. C'est un ami, c'est un ami, c'est un ami d'enfant, ça. Il le sait, hein. Avec lui, il faisait des bringues aussi. D'accord. Ben, il dit à mon pote que je l'embrasse, aussi. Que je l'embrasse fort. Voilà. D'accord. Il va devoir remonter Michel, d'accord ? On est en train de me montrer qu'il est appelé, hein. Il est en train de l'appeler. Il aurait aimé passer plus de temps. D'accord. Alors, c'est drôle parce qu'il me dit, ben, moi, j'arrivais pas à rester plus d'une demi-heure avec vous. Et là, j'aimerais rester plus de temps avec vous à discuter. Allô ? Allô, allô ? Michel ? Allô, 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 allô.